C'est le 14 novembre dernier au salon de Stuttgart qu'a été remis le Lernspielpreis, le prix du jeu éducatif allemand à Kaleidos. Spartaco, Albertarelli et Mathieu Depnoux étaient sur place pour recevoir leur prix. Kaleidos est un jeu où les illustrations tiennent une place essentielle. Des images qui, jusque là, ne semblaient pas adaptées au marché allemand. Comme quoi, finalement... C'est un jeu qui nous a plu, surtout à cause du design, parce que les images sont très très belles. Un travail en matière d'illustration fantastique qui nous avait fait vraiment craquer. Et il est le jeu tout simple, qui s'explique rapidement. Pour moi, c'est ça qui rend le jeu un peu spécial, qui fait que c'est un jeu qui n'est pas comme les autres. Le Lernspielpreis est organisé par Spielen und Lernen, une revue destinée aux parents qui traitent, comme son nom l'indique, de jeux et d'éducation. Il y a quatre catégories. Une pour les prototypes, une pour les jeux de 3-6 ans, les 6-9 ans et les 9 ans et plus. C'est dans cette dernière que Kaleidos l'a emporté. Les jeux sont sélectionnés par les journalistes de la revue, mais ensuite, c'est un panel d'enfants qui désigne les vainqueurs. L'importance pour nous, c'est que vraiment, les jeux qui gagnent ce prix, c'est les enfants qui les aiment et c'est les enfants qui décident qui est leur jeu préféré. C'est un grand plaisir parce qu'en Allemagne, il y a une culture de jeu qui est tout à fait différente de la culture de jeu en Italie. Et là, je pense que seulement en Allemagne, on peut gagner un prix comme ça pour un jeu qui n'était pas désigné pour les enfants. Et alors ça, c'est vraiment incroyable. Je suis très content, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça va avoir comme impact. Voilà, je crois que c'est un prix qui est bien reconnu au niveau du système scolaire allemand. Chaque mois, Spillen Uttlernen est diffusé à 135 000 exemplaires et bénéficie d'une bonne image de marque. C'est un jeu italien produit en France qui gagne un prix en Allemagne. C'est parfait, c'est l'Europe. L'objectif n'est pas de publier des jeux éducatifs, parce que quand vous essayez de produire des jeux éducatifs, vous faites des jeux débordants. Merci. 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 Merci.